Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Merci. Moi, je fais cette sortie parce que j'adore le Cameroun. J'aime le président parce que le président a toujours fait des sacrifices pour que les Camerounais reçoivent ce qu'ils aiment. Vous comprenez ? Pour que les Camerounais reçoivent ce qu'ils aiment. Le président de la République sait que les Camerounais aiment le football. Malgré la crise et tout, il nous a donné des stades. Il nous a tout donné. On a dit qu'il fallait maintenant donner ceci. On a donné. Il faut faire cela. On a fait. Nous avons conclu que Etofis n'avait aucune éducation d'être président de l'AfricaFoot. Parce que la vie professionnelle reflète la vie privée. Je suis désolé, c'est ça. Celui qui réussit dans sa vie privée, automatiquement la vie professionnelle est acquise. Quand j'ai vu comment ce monsieur se comportait, quand il a commencé à toucher de l'argent et qu'il faisait tout ce qu'il voulait avec des filles, il méprisait des filles et tout, et qu'il y en a une qui a failli passer de l'autre côté s'il n'y avait pas un moral fort, à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas lui accorder une valeur. Quand j'ai vu comment, aux élections de l'AfricaFoot, parce que vous ne voyez pas où quelqu'un est tombé, vous voyez au début, aux élections de l'AfricaFoot, c'est que ce monsieur a promis au Cameroun. Comment il a dit que s'il n'était pas président de l'AfricaFoot, les gens allaient descendre sur le terrain. J'ai dit, ce monsieur a un intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt du Cameroun. Parce que quand tu as quelque chose à apporter au Cameroun, tu ne t'agites pas. Mais quand on voit quelqu'un qui s'agite, qui fait sortir les badeaux, pour venir se réunir à l'AfricaFoot, et tout doit s'aimer passer, c'est parce qu'il avait des intérêts particuliers. Et à voir le match qui s'est passé ce soir, à voir faire le Cameroun, je dis bien le Cameroun, le continent, il y a des équipes avec lesquelles le Cameroun peut faire match nul. C'est les équipes de l'Afrique du Nord, des choses comme ça. Mais pas la Guinée. Mais pas la Guinée. Moi, je parle en tant que républicaine. Ettofis a tout eu. Le Cameroun s'est endetté pour la canne de la dernière fois. On n'a rien foutu. Voilà ça qui commence. On fait match nul. Avec le gros, un grand don ettofis, qui nous a promis, quand il sera président, je m'attendais, avec ce qu'il nous a promis, que même l'équipe nationale, si Ettofis était capable de prendre notre équipe nationale, il va mettre un stage bloqué, même en Italie, en Espagne, où il a cette nationalité-là. Il les bloque là-bas, il fait jouer les matchs amicaux. Les matchs amicaux avaient les relations qu'il nous avait promises. Il avait dit qu'il a tellement de relations. Je m'attendais à ce que cette équipe ne continue pas à s'encrener si partie du Cameroun, partie, quand j'ai vu l'équipe là, prendre l'avion. J'ai dit, je ne vais même pas regarder les matchs. J'ai dit, je ne vais pas regarder les matchs. Ça veut dire tout simplement quoi? Moi, je ne veux pas parler de... de Rigobertsson. Je ne veux pas parler de lui. Parce que c'est lui qui veut mettre la bouche sur Rigobertsson, père, son père. Parce que Rigobertsson représente et au fils. Rigobertsson ne peut pas donner un avis et rester dessus si et au fils n'est pas d'accord. Et au fils a toujours fonctionné avec les gens qui lèchent les pieds. Les gens qui disent si tu veux être à côté, tu dois être béni, oui, oui. Tout le monde le sait. tout le monde le sait. Nous tous, on sait que Rigoberts ne peut pas entraîner une équipe. Honnêtement, on le sait. Il ne peut pas entraîner une équipe. Nous tous, nous le savons. Mais pourquoi Eto'o ne peut pas changer Rigoberts parce qu'il n'aime pas les gens qui lui disent oui, les gens qui lui disent non. Les gens qui donnent des avis et imposent. Et on ne fonctionne pas avec les gens qui imposent. Vous allez souffrir et échec en échec. Vous avez beau aimer Eto'o, mais comprenez que vous avez aimé Eto'o parce qu'il a fait un beau football personnel. Ça, on ne peut pas on ne peut pas dire quoi que ce soit là-dessus. Mais le reste là, c'est un gros incapable. J'ai même honte à sa place. J'ai honte à sa place parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas de la dirigeance. On sent bien qu'il n'y a pas du confort. On sent bien qu'il n'y a pas de la... On sent bien qu'il n'y a pas... Vous avez vu qui là-dedans être vigoureux? Oh, nana, est-ce que vous n'avez pas vu que le seul qui a levé la tête, qui a dit ce qu'il pensait, on l'a mis de côté? C'est ce que je suis en train de vous dire. Malgré que il était le meilleur gardien de but, on l'a quand même mis de côté parce qu'il n'a pas baissé la tête, il n'a pas baissé la queue d'autre. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec ton fils. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec lui. On n'en est pas là malgré qu'il soit le meilleur footballeur et ton fils, tout ce que tu nous avais promis, qu'est-ce que tu as apporté à l'équipe nationale qu'on sent que les Camerouliens ont fait le sacrifice en t'a mis ma chaîne de l'Africa Foot. Fais sortir les gens de l'Africa Foot longueur de journée, mettre les indices qui écoutent tous les commérages et viennent te raconter et tu fais des réunions tous les jours pour prendre des décisions, chasser X, chasser Y. Moi, je ne suis pas de l'Église, je suis du Cameroun et je suis l'abeille de la République et j'ai mal pour les sacrifices que mon président fait pour ce football que les Camerounais aiment. Vous avez vu en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne peut pas essuyer les chaussures du Cameroun au niveau des stades, au niveau de tout. Mais, entre nous et le football alors, je m'attendais à voir même Etofis là, parfois au terrain, montrer aux enfants que si j'étais champion, je faisais comme ça, je faisais... On s'attendait à voir une rénovation. Je n'ai pas l'impression qu'on a mis un footballeur président de l'Africa Foot. Et n'oubliez pas que... N'oubliez pas que... Tout ce que Etofis a eu en tant que président de l'Africa Foot, les autres n'ont pas eu ce privilège. Ils n'ont pas eu ce privilège. Où sont donc les contrats qu'ils nous avaient promis ? Parce qu'on nous avait dit qu'avec toutes les relations qu'il a au monde, il va faire des... Ettofis est espagnol. Je m'attendais pour préparer cette carte que ce gars, avec tout l'argent que l'Africa Foot a, il allait prendre l'équipe, la sélection. Parce que, en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que qu'on gagne ou pas, ils encaissent. Je m'attends. Parce que s'il y avait eu un financement, si Eto avait vidé les caisses de l'Africa Foot, si Eto avait misé sur les joueurs, il allait prendre des dispositions. Qu'on prenne ses enfants, on les amène. Il dit, comme vous ne connaissez pas l'hiver, je vous amène. Ils payent là-bas, en Espagne. L'Espagne ne coûte pas cher. Stage bloqué. Pour que les enfants jouent avec, ils l'organisent. Comme le Mercato, j'ai souvent été au Mercato. J'ai été au Mercato deux fois à Antalya. Là où on amène les équipes, les équipes jouent entre elles et puis on testait les forces. Pour que nos enfants puissent comprendre le niveau ailleurs. Pour venir affronter la Coupe d'Afrique. comment vous pouvez prendre un garde du quartier dès que tu lui dis Moufiti, je t'attends. Je vous dis, son est là parce que c'est un béni-oui-oui finit de fumer ses choses et tout. À vue d'un, est-ce que son peut faire digne? Moi, je fais quatre kilomètres sur le tapis sans m'arrêter. Est-ce que son peut courir quatre kilomètres? Est-ce qu'on nous a montré la préparation des lions pour que nous soyons, pour qu'on puisse acheter? Mais Jean, je n'ai pas acheté le maillot de Lyon. Je n'ai pas acheté le maillot de Lyon parce que quand j'ai vu l'équipe, j'ai dit, ne perds pas mon argent. J'étais au casino à City Sport. J'étais à City Sport aujourd'hui. J'étais aussi allé faire mes courses au casino. J'ai pris le maillot pour d'autres. J'ai dit, je ne portais pas parce que j'avais déjà vu l'équipe. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui vous a même motivé? Et toi, à faire quoi pour que vous soyez motivé à attendre le match en dehors de nous-mêmes qui avons décidé en tant que patriotes que vous avez bougé, vous êtes tentés en payant les billets d'avion. Vous payez les billets d'avion que vous avez d'abord eu quelle préparation? Tout ce qu'il vous a promis, voilà la deuxième car il n'y a rien. D'autres ont même dit que c'était l'église qu'on déteste. Où est un match nul? Et à Saint-Bourgne, un match nul avec la Guinée. Non, non, qu'on ne se moque pas de notre pays. Moi, j'ai la rage de mes gens parce que quand je vois le sacrifice que le Cameroun fait, est-ce que vous savez que ce gars, le Cameroun, le Cameroun s'endette pour la fécat foute? On crée les lits pour verser l'argent à l'Afrique à foute. On a alors mis un international là pour quoi? On a mis un international là pour quoi? Et t'en as pas honte? Et t'en as pas honte? La canne est venue ici au Cameroun, on avait les meilleurs stades. C'était du LL. Tous les stades. On jouait un match ici, on jouait un autre match à Garoua. Tous les matchs, c'est le top des tops. Il a fait quoi pour récompenser le Pézapol Biakr ? Vraiment, le matériel de travail dont j'ai besoin, c'est des beaux stades. Il a fait quoi? Pour qu'on puisse vraiment se rendre compte que oui, le pays a fait des efforts. On va d'échec en échec, échec en échec. On dit église, église c'est de quoi? Et toi c'est qui? Et toi a fait quoi? Moi, ça fait, j'aurais déposé le mandat pour un homme si vraiment il a pris la nationalité européenne pour être un vrai européen. L'européen n'aime pas la honte. L'européen n'aime pas la honte. Je dépose le mandat. Mach nul avec la Guinée, c'est la honte. C'est la honte. Heureusement que je n'ai pas acheté les maillots. Moi, je n'achète pas. Et pourtant, nous tous, on a vu la canne ici. Ce que j'ai fait pendant la canne, ce qui s'est passé pendant la canne. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des dépenses comme ça pour que quelqu'un... Mais Jean, je ne pouvais pas imaginer. Je n'ai rien contre l'entraîneur, le coach. Je n'ai rien contre lui. Mais je ne pouvais pas imaginer. Je ne demande pas que Eto chasse son ami. Parce que c'est son ami, c'est son béni. Parfois, on se demande vraiment jusqu'où va cette amitié. Mais pour l'intérêt du Cameroun, il aurait pu prendre un autre interneur. Il aurait pu faire des propositions à Patrice Beaumont qui a au moins le diplôme. Il aurait pu quand même prendre quand même quelqu'un de professionnel et mettre auprès de son que nous savons tous que voilà. Il n'a pas toute sa santé quand même. Il a eu la chance d'être aujourd'hui comme il est. Mais on ne peut pas prendre tout un pays en mettre entre les mains de son. Parce que c'est l'ami des taux. Même Roger Mila aurait pu. Ne serait-ce que les conseils. Parce que c'est des gens qui ont l'œil du football. On a des gens. On a des gens bien. Ils devaient s'entourer. Mais non. C'est un gars qui ne veut pas qu'on lui dise que fais comme ça. Fais comme ça. Il est président de la FECAFOOT. Donc c'est lui le commandant de la FECAFOOT. Le président, le patron de la FECAFOOT. Voilà son esprit. Avec ça, ça ne marche pas dans le sport. Ça ne marche pas. Le sport, la définition du sport, c'est une collectivité. C'est collectif. Le jeu est collectif. Les idées sont collectives. Tout est collectif. C'est ça qui fait un beau sport. Mais là, c'est moi, le tapeur de main de la voiture. c'est pour ça que jusqu'à ce que je ne serai jamais pour être au fils. Alors, si vous êtes là donc pour continuer à applaudir, applaudissez pour sa carrière. La carrière qu'il a eue. Alors, vous pouvez applaudir pour lui. Il a fait une bonne carrière. On a eu le temps d'applaudir. Il a eu le temps de représenter bien le drapeau qu'a m'a venu. Gagner son propre argent avec sa famille. et tout ce qui va avec. On applaudit pour ça. Mais, c'est nul de chez nul. C'est nul de chez nul. Alors, pour ma république, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Parce que je pensais que avec la canne qui s'est passée ici au Cameroun, c'était la canne, Ça fait quatre ans? Deux ans? Moi, je pensais qu'il devait avoir de la réduction c'est-à-dire on change de coach ou alors il prend un deuxième coach pour assister sans, pour qu'ils aient deux regards différents et qu'ils lui-même prennent des associés. Ce n'est pas parce que tu es président que tu as tout ce que tu dis, c'est ça qui est bien. Il devrait prendre quand même des associés qui ont l'œil du football, qui ont d'autres yeux pour qu'ils réunissent pour que ça fasse du collectif. Pour qu'on puisse sortir un résultat. On n'a jamais autant échoué. Il y a quand même des équipes. Quand le Cameroun entre au stade, parce que le Cameroun n'a jamais changé de nom, tout au contraire, quand le Cameroun entre au stade, il y a des pays que c'est un jeu d'enfant. honnêtement. Pas la Guinée. Pas la Guinée. Moi, j'attendais le show avec l'Afrique de l'Ouest, non? L'Afrique du Nord. Les Marocains et tout ça. J'attends. Et le reste là pour moi, c'était... Et j'attendais un petit show qu'on allait écraser la Côte d'Ivoire. Et ça allait être le corps à corps entre Etofis et Drogba. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Honnêtement, c'est la honte. Et moi, je sais pas mal pour mon pays. J'ai mal pour mon pays. Je vous dis. J'ai mal pour tout l'argent qu'on a mis dans le football et les stades et les ceci. Mais genre, je sais pas si... Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller ici à Olembe, au stade. Il y en a qui n'ont pas encore eu la chance d'aller... Moi, je n'ai vu que Olembe et j'ai vu aussi le stade... J'étais au stade de Japoma. Ça fait rêver. C'est un autre niveau. Mais tout ça, pourquoi? En plus de ce stade, on a le grand Samuel Etofis qui nous a tout promis. même pas un match amical à l'étranger en tant que quelqu'un qui a gagné tous ses milliards à l'étranger. Même faire plaisir, dire que je tape ma propre poche ou je tape dans la poche de l'Africa Foot qu'ils aillent faire deux, trois matchs pour montrer qu'il y a lui, j'ai fait du football. Qu'est-ce que Etofis a fait différent de Bobo? Bobo n'était pas un sportif. À mon avis, il n'était pas footballeur. il n'y a aucune différence. Je m'attendais à des choses. Je m'attendais à des choses. Alors, allons digérer notre défaite. Voilà pourquoi quand le match est fini, la Guinée, c'était comme si la Guinée a gagné le Cameroun. Parce que faire nul avait le continent pour eux, c'est qu'ils ont gagné le match. Est-ce que vous n'avez pas vu la Guinée danser comme s'ils avaient gagné alors que ce n'était qu'un nul? Parce qu'ils connaissent le Cameroun. Alors, il se passe quoi? Il est où, on en a? Il est où, on en a? Parce qu'il lève la tête? Parce qu'il dit ce qu'il pense? Parce qu'il estime qu'à gauche, on doit mettre tel? À droite, on doit mettre tel? On le met là. On dit, tant que tu ne te coubes pas, tant que tu ne demandes pas pardon. Vous avez suivi tout ça ici avec moi. Tant que tu ne demandes pas pardon. Parce que quand les gens se prennent pour des dieux, c'est ça que ça donne. Tous les meilleurs attaquants, on les a laissés. Parce que tant que quand les gens se prennent pour des dieux, c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Et toi, c'est le dieu des... Dieu et toi. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. C'est ça. Et quand tu ne dis pas amen avec lui, tu es dehors, que tu joues bien ou pas. C'est pourquoi je dis ce n'est pas un républicain. Ce n'est pas un patriote. Ce n'est pas un patriote. Ce n'est pas un républicain. Voilà. C'est un tout petit peu quand tu... Voilà. Quand tu humilies une femme... Voilà. Pour toi, c'est... C'est une femme comme toutes les autres. Aucun respect, quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. On s'en fout du Cameroun. Que tu sois meilleur joueur, meilleur gardien de but. Tu ne demandes pas pardon. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Même que tu dépasses son entour, tu es dehors. Voilà donc à quoi on s'attend. Voilà donc les résultats. Voilà les résultats. Vous voulez quoi? Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vous attendiez? À quoi? Vous n'avez pas acheté le maillot, hein? Et je n'achèterai jamais. Je n'achèterai jamais. Jusqu'à la fin. Parce que l'équipe que j'ai vue là, la préparation que nous tous en avons vécu, il n'y a rien. Deuxième calme. Qu'est-ce que Samuel a fait pour qu'on puisse comprendre que il est espagnol? L'Espagne, c'est son pays. Mais quand j'allais en vacances en Espagne, quand Samuel était à Barcelone, je vous ai toujours raconté ça. À l'entrée de Barcelone, c'est la photo de Samuel qui est comme ça. Un gigantesque truc. Samuel est au. ça veut dire qu'il ne peut rien refuser. Ça veut dire qu'il arrive à l'ambassade d'Espagne, il dit j'amène mes enfants en préparation, fermés. Comment on dit? Préparation, non, en préparation. Oui, entraînement, machin, machin. Qu'est-ce qui coûte à Samuel même? Mais franchement, il forment les enfants là où les matchs amicaux, il organise partout où il vivait en Espagne là-bas. Il nous montre que oui, je fais tout pour que les enfants puissent rien du tout. Il n'est pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est comme quelqu'un qui n'est pas dit de malentour de chez moi de Gombakou. Il prend l'Africa. Ça tourne comme tout le monde tourne. Ça tourne comme tout le monde tourne. Et c'est seulement les nominations, les renvois, les licenciements, les remplacements. Voilà tout ce qui se passe dans l'Africa. En attendant, l'argent que Paul Bia a mis dans tout ça, les investissements, même pas une victoire, parce que vous n'aurez pas la carte. J'espère pour vous que vous l'aurez. Mais quand on commence par un match nul avec la Guinée, sachez que la Côte d'Ivoire, les gens, même moralement, les autres ont déjà pris le pouvoir moralement sur nos joueurs. La Guinée, match nul. Vous savez ce que les autres vont dire. Ils vont dire si la Guinée, la prochaine équipe qui va peut-être gagner la Guinée, saura qu'elle va gagner le Camorou. C'est ça. Et tout ça, ça se joue dans la tête. Quand les gens ne peuvent même pas. Quelqu'un qui a fait ce genre de football, sont, on sait quoi, Rigober sont fait quoi là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Avec ses deux kilos et demi, il fait quoi là ? Quand on parle de l'équipe du Cameroun, quand on parle du coach de l'équipe nationale du Cameroun, Rigober, on peut faire quoi ? Un attaquant de la Guinée, on l'a enlevé à la Guinée, ils étaient dix. Ils étaient dix, ils ont fait nul. Entre nous. Entre nous. Non, c'est son petit toutou quoi. C'est le petit toutou des taux, c'est son toutou. C'est celui qui accepte de dire oui, 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 toutefois, il n'a rien à perdre. Et tôt, si tu as envie de descendre, prends le maire de côté, tu lui donnes l'argent et tu nous prends un entraîneur, tu nous prends quelqu'un qui connaît le football. Entre en contact avec les patrims ou les enfants qui ont fait l'école de foot. Entre en contact avec les gens qui ont joué le football pendant que toi aussi tu jouais. Parce que le Cameroun, c'est une république. Le football camerounais, c'est une république. Ce n'est pas parce que tu es tout toi. Tu es président de l'Afrique à foot. Que si on gagne, cette victoire, c'est pour toi. Cette victoire, c'est pour tout le Cameroun. Et quand on n'arrive pas à gagner, la défaite, c'est pour tout le Cameroun. Voilà pourquoi tu dois être entouré. Tu dois être entouré pour pouvoir t'en sortir. C'est trop de honte. Sur place au Cameroun, tu as eu honte. Voilà encore l'étranger. À l'ouverture. La honte, qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est l'individualisme. Parce que tu es un tapeur de poitrine. Parce que tu as été. Le truc, c'est que tu ne comprends pas que tu as été et ton fils. Tu as été et ton fils. Maintenant, ce sont des enfants. Il faut faire quelque chose. Entoure-toi. Natacha dit quel match nul à 10. Les gars étaient à 10. On n'a même pas pu les gagner. Ça veut dire que s'ils étaient 11, ils allaient marquer le deuxième but. Et pendant qu'on remplace. Ils remplacent quoi ? C'était les attaquants ou les défenseurs ? Il a remplacé un attaquant pour mettre un défenseur. Il a remplacé un attaquant pour mettre un défenseur. Alors, il a remplacé un attaquant pour mettre un défenseur. Tu remplaces un attaquant, tu mets un défenseur. Pardon. Tu peux lui livrer le champagne chez lui. Tu peux lui livrer le whisky et la cigarette chez lui. Très bien. Et tu lui donnes l'argent. Et ton fils, donne l'argent, donne tout ce que tu veux à ton ami parce que c'est ton ami. Mène quelqu'un pour sauver le Cameroun. Voilà. Regarde-moi un autre ou une autre qui dit que le football n'a jamais développé un pays. Qui a parlé du développement d'un pays ? Tu es normal toi. Tu veux que je bloque ta race ? Tu veux que je te bloque ? Qui a parlé du développement du pays ? Non, tu as dit laissez et tout. Oui, c'est votre église. C'est votre église. Là où tu dis même qu'on les laisse en paix alors que nous on a mis l'argent je te bloque. Allez, je t'ai bloqué parce que ça ne rigole pas avec moi. Moi, je revendique tout l'argent que le Cameroun sacrifie pour le football. Pour moi, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Tout ce que le Cameroun a mis. Éton n'a pu rien faire. Là, vous deviez donc vous l'église. L'église doit donc comprendre. L'église doit comprendre. Oui, oui, oui. La fille, je te bloque. Il n'y a pas de massa ici. Je bloque parce que je suis en train de pleurer là. Je pleure l'argent de mon pays. Je pleure l'argent de mon pays. On a même mis tout cet argent parce que Éton nous avait promis terre et ciel. Où sont les contrats ? Il devait faire le contrat. Il devait nous ramener des contrats. Il devait faire ceci, les équipes, le machin. On pouvait même organiser le mercato. On allait organiser le mercato au Cameroun. N'importe quoi. Des vendeurs d'illusions. de toutes les façons. Moi, je suis... Si tu peux ne pas partager, il sera toujours partagé parce que les républicains savent que moi, quand ça regarde la république, moi, je parle. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Tu es obligé de partager parce que ce que j'ai dit est pertinent à la fille. C'est ça. Ceux qui viennent là de l'église pour dire que l'essai est tôt et l'essai est tôt. Nous, si l'essai est tôt construisait le stade, si l'essai faisait tout ce qu'on fait là avec son argent, personne ne parlerait. Mais ça avait l'argent du Cameroun. Là, on a un mot à dire. C'est tout. Veve Kouloud, bonsoir. Je suis trop triste et je suis remonté. Je suis remonté. Parce que nous ne sommes pas des patrons de foot, mais quand même, au bout d'abord, la première canne qui a échoué, moi, j'attendais de la rénovation à l'Africa Foot. J'attendais de la rénovation. J'attendais le président à l'Africa Foot qui a la possibilité d'amener même les enfants en Espagne où il a fait, je pense, sa plus belle carrière en Espagne et où il a fait toute sa vie parce qu'on ne peut pas lui refuser ça. Et voilà, quand je me rends compte que rien n'a changé du tout et que c'est c'est pire parce qu'on n'a même pas vu là. Vous avez vu qui au stade, en dehors de, il y a un seul joueur où on a, qui se battait seul. Vous avez vu quoi au stade? Qu'est-ce que vous avez fait au stade? Les cousins des sons, les petits frères de la famille et ceux qui se coubrent, ceux qui font comme ça la arme. c'est ceux-là qui sont au stade. Aboubaka va jouer. Hein? Hein? Il s'est blessé. C'était la même chose à la canne de l'année d'il y a deux ans. On a mis Aboubaka dehors. Mais quand, quand les spectateurs, quand les Camerounais ont revendiqué Aboubaka, parce qu'Aboubaka n'est pas un coup peut-être, quand les Camerounais ont revendiqué Aboubaka, vous avez vu que Aboubaka est entré faire au stade. Mais Jean, ça veut dire que même si tu es un bon joueur et que tu ne coubes pas la tête, on te met de côté. Alors, qu'est-ce qu'on fout avec quelqu'un qui n'est pas républicain? Hein? Qui fait une campagne, qui vous, qui, dont vous faites la campagne de sa carrière. Il était une fois à être fils. C'est fini sa carrière. C'est il était une fois. Mais maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que mes gens, je sais que même la République trempe la main dans les caisses pour verser à l'Afrique en foot. Sans compter tout ce que la FIFA, tout ce qu'on verse là partout. Le pays verse de l'argent à l'Afrique en foot pour que les Camerounais puissent garder cela. Le beau football qu'on a toujours connu. Est-ce que vous avez vu Aïto, en tout cas moi je ne suis pas beaucoup le foot, est-ce qu'un jour Aïto fils a mis le short en tant que footballeur entre au terrain avec l'équipe nationale? Est-ce qu'un jour il a fait ça? Pourquoi on sentait que le président de l'Afrique en foot du Cameroun c'est un ancien footballeur ballon d'or? Est-ce qu'il a fait ça? Non, il porte le costume. Il est le président. Je suis le président de l'Afrique en foot. Il n'y a pas le terrain. Qu'est-ce qui a été fait pour que les enfants se mettent en esprit de guerre? Qu'est-ce qui a été fait pour que leur esprit soit un esprit de combattant quand ils partent? Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les actes que ce garçon de ce monsieur Détophis a posé pour que les enfants sentent qu'ici on n'a pas de choix que de ramener la victoire? Il y a eu quoi? Il devait se retrouver même au stade avec les enfants aux entraînements. Les gars voient que non, on s'est entraîné avec le président, c'est chaud. Parce qu'il se serait entouré peut-être avec 4, 5, 6, 10, une dizaine des anciens joueurs. Parce que c'est une affaire du Cameroun. Vous savez ce que ça allait faire dans le moral? Ça allait buster les enfants. Il y a beaucoup de choses. ce n'est pas des... Moi je fais du lobby donc je sais vendre. Donc tout ce que tu vas mettre devant moi là je vais le vendre. Tout ce que je dis là je ne fais pas de football mais comme je sais vendre tout. Non! La honte de ça c'est honteux. C'est honteux. On est en train de se demander. On est en train de se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un européen comme les européens tels que je les connais. Il allait... Il allait déposer le mandat. Michel Bukele qu'est-ce qui n'a pas marché? Échec en échec? Qui n'entre donc pas? Où est la victoire? Comme vous Josiane je sais que vous êtes de l'église. Moi je ne suis pas... Moi je ne suis pas tribaliste. D'ailleurs une républicaine ne peut pas être tribaliste. Moi même si c'est mon frère même père même mère qui échoue je viendrai faire comme je fais là. parce que c'est mon pays avant tout. C'est ça. Tous ces sacrifices la Guinée maman car les gens là ont eu le match ils ont dansé jusqu'à le stade était en l'air. Les gens ils dansaient parce que c'est la victoire faire le match il avait le continent. C'est la victoire parce que là c'est là c'est-à-dire que éventuellement ça sera qu'on a fait on a fait ma chine la veille au Camerou même s'il rentre demain pour recéder à la victoire. Mes gens écoutez moi je suis je vais prendre ma douche et je vais dormir franchement j'ai la boule à l'estomac je ne veux même pas ma nourriture c'est le vert aussi je bois le vert au nom de Dieu je n'ai pas dormi ça dit que mon estomac est ici là mon estomac est ici je vous dis mes gens non tu vois pourquoi tu vois pourquoi moi ils te disaient que les maillots là je ne sens pas ça ils te disent je n'achète pas les maillots je ne sens pas ce que j'ai vu là je ne sens pas ce que les les machines non ils arrivent encore ceux qui peuvent faire quelque chose ils sont restés sur les bancs tu m'avais insulté non tu m'avais tourné les yeux non allez toi sur les bancs toi tu m'obéis non allez toi au terrain c'est comme ça que ça se gère sinon on n'allait pas avoir un résultat aussi naze aussi nul non je suis malin je suis très mal je suis très très mal de toute façon je suis vraiment mal parce qu'on ne peut pas mettre autant d'argent dans le football en plus on dit bon je dirais peut-être le président de l'Afrique un grand footballeur qui a une expérience dans le football et tout moi j'avais dit même lors des élections que ce gars il a été un grand footballeur personnel comme carrière mais dirigeant gérer les hommes depuis le temps il y a le coup d'Afrique il n'y a qu'une personne qui a les noms de but qui a le but depuis qu'il y a le coup d'Afrique il y a le 7 but il est le meilleur but de la cour d'Afrique le meilleur but de la cour d'Afrique comment ne pas prendre les bons buts pour venir marquer comme Aboubaka il y a une dessus au Cameroun il n'y a plus rien on n'a aucune attaque qu'une la défense même médio quand on dit que tu es champion on en a le but on doit encaisser on ne peut pas encaisser ce genre de but un gardien nous sommes conscients que le but qu'on en a encaissé aujourd'hui qu'on doit encaisser aujourd'hui on en a ne pouvait pas encaisser ce but Irène Irène j'ai déjà dit ici qu'il n'a rien à foutre avec les Camerounais il n'a rien à foutre il est président de l'Afrique à foutre et là il va à les élections il est président quelqu'un qui a dit que si on ne le vote pas les gens vont descendre dans la rue on t'a donc voté voilà donc la honte il n'a même pas honte sur le territoire il ne voit rien n'importe quoi je ne sais pas mais je suis dégoûté mais genre je me retiens seulement parce que j'ai même envie même de dire des choses je me retiens franchement qu'ils laissent notre équipe qu'ils partent vraiment encore oui parce que Roger Millet il n'en a rien à foutre les gens il y a ce gars-ci il était entouré et le Sénégal tu ne sais pas le prochain massavre au Sénégal le prochain massavre au Sénégal le Sénégal ils ont gagné 3-0 oui oui ils ont gagné 3-0 c'est grave l'équipe du Sénégal que j'ai vu là face au Cameroun bonsoir c'est pour cela que j'ai évité de regarder le match pour éviter la vc ma vie moi en tout cas moi j'étais déjà préparé j'étais déjà préparé psychologiquement donc j'ai regardé le Cameroun sans émotion j'ai regardé le match sans émotion j'ai regardé le match sans émotion avec tout ce qu'on a raconté sans émotion la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est restée avec sa coupe et si la Côte d'Ivoire reste avec sa coupe tous les Camerounais vont se déconnecter de Facebook les Camerounais vont se déconnecter de Facebook je vous le dis d'abord donc vraiment nous sommes très choqués moi je suis vraiment dégoûté allez moi je vais vous laisser je vais vous laisser c'est bon que le Cameroun va se calmer ils ont fait ils savent que le KIN nous appartient c'est notre pays mais c'est ça que j'ai dit j'ai parlé des collectivités c'est une collectivité c'est le Cameroun c'est pas leur champ c'est pas leur c'est pas eux il faut les rappeler qu'en Côte d'Ivoire ils jouent là et puis une année la Côte d'Ivoire avait merdé le Gérard Gai arrêtait tous les jours avec le président tous se mettent en cellule ils ont été bien foutés avant que la Côte d'Ivoire jouait au fil mais nous on ne peut pas faire ça non mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire quand ils partent ils vont se dire 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 ils savent que c'est l'honneur c'est la patrie lesquels sont des vieux communards mais donc ça veut pas dire que c'est la patrie en tant que patriote je suis dépassé je suis dégoûté je suis il faut voir il faut voir ils sont en route ils connaissent seulement porter la chemise blanche mettre la casquette et le costume il fait genre que si une bordeur rencontre un gars si elle est génie parce que le gars n'a pas bien voilà sa part qui peut déclarer voilà sa part de proverbe qui peut déclarer les proverbes la loi du danger n'importe quoi ça c'est quand quelqu'un ce qu'il a dit a fini de parer le whisky que ça a pris sa tête que la casse vraiment je suis dépassé il a fini il va mourir mais que 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 eto fils prenne son ami il le met de côté il lui donne la cigarette il lui donne le whisky il lui donne l'argent et il prend les vraies personnes qui peuvent gérer l'équipe il y a les homambilliques les bons coachs il y a les homambilliques ils ont les trucs d'entraîneur ouais et malgré l'échec de son il est toujours à côté mais parce que eto est en même temps président de l'Africa Foot et en même temps coach c'est ça que vous devriez savoir son est le seul qui accepte ça il est en même temps coach eto est en même temps coach et en même temps président de l'Africa Foot si tu n'acceptes pas tu dégages avec lui c'est ça c'est ça c'est ça Kim Moutinho il n'est pas venu juste parce qu'il a demandé son père a demandé les primes et resté juste parce qu'il a dit il n'a pas vu les primes voilà moi je ne suis même pas les conneries là ça veut dire tout simplement que tu ouvres ta bouche si c'est pas dans le sens des taux ils te mettent de côté que tu sois un bon joueur ils te mettent de côté ça c'est ça ça c'est comme ça que j'ai décrit ce monsieur dès le début quand il a mis sa candidature c'est comme ça que j'avais décrit ce monsieur et j'ai dit jusqu'à la fin je ne vais jamais lui accorder ma confiance je ne vais jamais l'aimer comme président de l'Africa Foot et c'est ça qui se passe tu fais un mec il te met dehors même si tu es le meilleur joueur même si tu es le étofiste en miniature il te met dehors dans tous ceux qui sont là c'est ceux qui la boucle mes gens vous êtes en cours 117 je vous aime très très fort buvez des grands verres d'eau comme moi et on attend le on attend le prochain match s'il vous plaît on attend le prochain match et puis j'espère que voilà je vais rien d'espérer parce que ce mec ne va jamais changer c'est ce que j'ai dit la fleur au moins qu'il approche Mboma Patrick Mboma c'est les gars qui ont l'école du football qui ont fait l'école du football mais comme mais comme il n'aime pas être avec les gens qui le dépassent il n'aime pas être avec les gens qui ont une certaine grandeur hauteur parce que c'est c'est le moelle tous ceux qui tapent le moelle c'est de l'orgueil et le cadeau de l'orgueil c'est l'échec parce qu'on dit l'humilité précède la gloire et ton fils ne sait pas ce que c'est que l'humilité il connait ça et tous ceux qui sont comme ça je suis je suis j'ai je suis j'ai fait les malins n'aime vous tout ils finissent par l'échec c'est tout c'est ça tous ceux que vous allez voir comme ça là l'instant c'est des gens qui finissent comme ça voilà voilà allez Élise moi je veux bloquer ta race vite fait et bien fait apparemment la victoire te va allez voilà je pense que je l'ai bloqué ok je vous aime très très fort on reste focus on on attend les prochains matchs et on espère que tous ces lives que nous faisons ça va les interpeller qu'ils sachent que l'équipe nationale n'appartient pas au président de l'Afrique à faute l'équipe nationale appartient aux Camerounais un Camerounais un joueur peut insulter le président de l'Afrique à faute si c'est un bon joueur il a l'obligation de le faire jouer pour le verre au jaune c'est tout ce qu'on peut lui apporter c'est tout ce que moi je peux lui dire allez allez je vous aime très très fort j'ai mal quoi j'ai mal j'ai mal bye bonne nuit j'ai mal merci Sous-titrage ST' 501